Iger et ta Kodesh Simanhe, sommes à la page 216, la 11ème ligne, Vénée Badama Tartone. Je reprends ce que nous avons vu depuis le début de Simanhe, le passout dit dans Shmuel Vayas David-Chem, David a fait le nom de Dieu. Le Zor a rapporté que Rabbi Shuman a pleuré, il a dit, qui fait le nom de Dieu ? Celui qui donne l'Atsidaka. Il faut donc expliquer ce que veut dire faire le nom de Dieu, pourquoi l'Atsidaka permet de faire le nom de Dieu. Et la demande à Zaken a commencé par un long développement au sujet du nom de Dieu. Les notions qu'il nous a exposées ne sont pas difficiles mais un peu virtuelles pour nous. Le Yud, Chorma, intervient dans l'existence de l'Amaba, le He-Bina intervient dans l'existence de l'Amazé. Les lettres qui organisent la parole divine vont faire la transition avec la création, lui apporter sa pluralité, sa diversité. On a fait la différence entre Pnemi-Yut, Ritsun-Yut-Atsi-Yut, les lettres dans la dimension la plus profonde, dans la dimension la moins profonde. On a au moins compris que le nom de Dieu ne désigne pas seulement le nom qu'il porte, le nom qu'on utilise quand on veut s'adresser à lui. Le nom de Dieu désigne le système élaboré que Dieu met en place pour apporter à la création ce dont elle a besoin pour communiquer avec la création. Le nom de Dieu représente l'intervention de Dieu dans la création, dans l'ensemble de la création. Et quand Dieu intervient dans la création, il fait un énorme sacrifice. Vous imaginez un peu, c'est ce qu'on va dire tout de suite dans les mots. Si on demandait à un Rosh Hashiva réputé, reconnu, d'aller enseigner à l'Efbet, aller apprendre à lire à des enfants du Gan, il peut le faire, mais c'est pour lui un énorme sacrifice. Et bien ce n'est pas encore à la hauteur du sacrifice que Dieu fait pour permettre à la création d'exister. Pour Dieu, se confiner, se contracter dans les lettres de son nom qui sont à l'origine de la création, pour permettre la formation des lettres de sa parole, c'est pour lui un énorme sacrifice. Mais il le fait. Pourquoi il le fait ? Parce que Dieu est bon et généreux. Il est prêt à se sacrifier pour nous permettre d'exister. Alors je vais déjà le lire dans les mots. Pour l'homme, il se trouve dans ce monde. On parle de quelqu'un qui a une très grande intelligence. On lui demande de résumer tout ce qu'il connaît en une lettre. C'est une contraction énorme par rapport à tout son savoir, par rapport à ses connaissances. De la même manière, on met encore bien plus que cela. Il y a une énorme contraction du divin. Lorsque le monde a été créé, au cours des six jours de la création, par le souffle de sa bouche, toutes les armées du ciel ont été créées. Il s'agit de la lettre qui représente le souffle de Dieu, le souffle de sa bouche. On a déjà parlé la dernière fois, c'est une lettre légère, comme je crée tout, le pasouk dit mais on peut le lire tout le monde a été créé avec la lettre je vais y revenir tout de suite. C'est l'origine des neuf paroles par lesquelles le monde a été créé. Je continue encore une ou deux lignes et je vais reprendre. Mais alors les choses se sont réalisées sans l'intervention de l'homme. parce que l'homme n'existe pas tout simplement lorsque la création se met en place simplement parce que Dieu est bon et généreux. C'est par sa grande bonté qu'il a accepté de créer le monde. C'est pour ça que les mots quand le monde a été créé en interchangeant les lettres on trouve aussi le mot qui recède l'Avram parce que c'était le caractère dominant d'Avram. Alors je reprends ce que la Domoazocaine vient de nous dire. Si on demande à quelqu'un qui possède de grandes connaissances dis-moi en un mot fais-moi un résumé en un mot en une lettre de l'ensemble de tes connaissances. Si déjà s'il est capable de le faire mais on imagine combien il a dû contracter ses connaissances pour le résumer à un mot ou à une lettre. Et cet exemple n'est pas encore à la hauteur de la réalité à la hauteur du sacrifice que Dieu a fait au début de la création pour nous permettre d'exister. La lettre Ré est la lettre qui servira de support à l'ensemble des dix paroles par lesquelles le monde a été créé comme le souffle qui représente la lettre Ré la lettre Ré que l'on prononce en soufflant. Le souffle est le phénomène indispensable à la prononciation de toutes les autres lettres. C'est la lettre qui intervient dans la création. Le passouk dit Behi Bar-Am Voilà ce qui s'est passé au début de la création lorsque le monde a été créé. Mais il faut le lire Behe Bra-Am Le monde a été créé par la lettre Ré ça veut dire que lorsque Dieu intervient dans la création il résume tous ses moyens à une seule lettre le Ré. Dieu est prêt à faire ce sacrifice pour nous permettre d'exister parce que Dieu est bon et généreux. C'est écrit dans la Mishnah Le monde a été créé par dix paroles. Mais si vous comptez bien il n'y en a que neuf Alors pourquoi le Mishnah dit que le monde a été créé par dix paroles ? La Gemara pose la question et elle répond Brechit Bar-Am Le premier passouk de la Torah de commencement Dieu a créé le monde Brechit Bar-Am C'est aussi une des dix paroles par lesquelles le monde a été créé. Pourtant ça ne ressemble pas aux autres paroles par lesquelles le monde a été créé. A chaque fois c'est écrit Là c'est un peu différent Brechit Bar-Am Et la Gemara explique Brechit n'est pas seulement la première des dix paroles par lesquelles le monde a été créé. Brechit est le Mahamar originel la parole originelle par lesquelles le monde a été créé. C'est le Mahamar qui est à l'origine des neuf autres Mahamarot. Brechit correspond à ce que nous avons appelé ces derniers jours le Yud Chochma qui est à l'origine de la parole divine. C'est l'idée de l'expression que nous avons aussi déjà vue au tout début du Simadé Abba Isad Brat à le père qui est à l'origine de sa fille. Yud est à l'origine du dernier Chochma est à l'origine de Mahut comme notre surconscient Chochma est à l'origine de notre parole. Brechit fait référence à la première des sphéros Chochma qui sera donc à l'origine du premier et puis du deuxième mais Brechit est le point de départ de l'intervention de Dieu dans la création. Et voilà donc comment s'organise le divin pour permettre à la création d'exister avant l'intervention de l'homme avant que l'homme ne soit créé. Dieu fait ce sacrifice avant que l'homme ne puisse le lui demander parce qu'il est bon et généreux pour cette raison qu'il est écrit le monde a été créé par la bonté de Dieu. Il y a un autre passouk qui dit et quand on lit ce mot c'est pour désigner le caractère dominant d'Abraham la bonté la bonté de Dieu qui est à l'origine qui a permis la création qui a permis l'existence de la création et quand le monde a été créé il n'a pu être créé qu'avec la bonté et la générosité de Dieu. Quand l'homme va être créé Dieu va attendre de lui qu'il pérennise ce système qu'il intervienne pour obtenir ce cadeau de Dieu qu'il maintienne l'existence de la création qu'il éveille chez Dieu la volonté de continuer. Pendant les tuyaux de Rosh Hashanah on demande à Kadosh Baruch Hu c'est écrit dans le texte du Sido on demande à Kadosh Baruch Hu s'il veut bien régner sur le monde Dieu attend vraiment de moi que je lui dise s'il doit régner et où il doit régner c'est le roi c'est tout avec ou sans moi c'est la même chose c'est que Dieu attend de nous que nous lui demandions d'accepter encore une fois de se sacrifier pour permettre à la création d'exister si on propose à quelqu'un d'être le roi des fourmis il ne va peut-être pas accepter ça ne l'intéresse pas trouvez-vous quelqu'un d'autre moi j'ai autre chose à faire la première fois que Dieu a été prêt à faire ce sacrifice pour nous alors il l'a fait sans nous demander quoi que ce soit maintenant il nous demande un petit effort Aghmana raconte qu'un jour un tana a voulu apporter une pierre pour construire le Betamikdash il a voulu participer à apporter une grosse pierre au Betamikdash cette pierre était très lourde et bien sûr il ne pouvait pas l'apporter alors il y avait un groupe d'employés de travailleurs qui passaient par là il leur a demandé s'il voulait bien faire le travail et quand les employés lui ont demandé combien il était prêt à payer pour ce travail ça ne leur a pas suffi et les employés lui ont dit qu'à ce tarif là il ne travaille pas et comme il avait tellement un désir tellement puissant et tellement profond d'apporter cette pierre au Betamikdash alors Kotech Boko a envoyé des malachim des malachim qui ont pris l'apparence d'employés et des porteurs et ils l'ont rencontré ils ont rencontré Stana ils lui ont dit s'il avait besoin d'aide il lui a expliqué qu'il voulait transporter cette pierre à Yerushalayim et quand il leur a proposé le tarif qu'il avait proposé aux autres eux ils ont accepté mais ils ont dit on accepte mais à une condition que tu mettes toi aussi le petit doigt que tu portes un peu que tu nous aides alors on peut se demander mais puisque de toute façon après l'histoire continue ils ont amené la pierre à Yerushalayim finalement quand il fallait les payer ils ont disparu et il a compris que c'était des malachies mais dans toute cette histoire ils me demandent pourquoi il fallait qu'il mette le petit doigt pourquoi il fallait qu'il porte avec eux de toute façon avec ou sans lui c'était la même chose c'est que quand on t'envoie un cadeau on te demande toi aussi de faire un petit effort Dieu a été prêt à se sacrifier pour permettre à la création d'exister mais pour maintenir l'existence de la création il faut que tu fasses un petit effort quel effort va permettre de pérenniser ce système c'est la staka et nous allons voir bientôt pourquoi alors je récapitule le nom de Dieu nous savons maintenant que ça représente l'intervention de Dieu dans l'existence de la création et nous allons expliquer que la staka va permettre de pérenniser le système qui permet l'existence de la création dans les mots une fois que l'homme a été créé il a été créé ça veut dire pour travailler garder le ganéden alors comment Dieu va accepter d'éveiller sa grande bonté pour pérenniser la création lui permettre de maintenir son existence c'est par l'effort que les ministères vont faire dans ce monde que celui qui se consacre exclusivement à l'étude de la Torah il ne veut pas pratiquer les mitzot même la Torah il ne l'a pas je vais revenir tout de suite c'est l'association des deux qui fonctionnent Torah et Torah et Tzedakah bien que la Torah c'est le résultat c'est l'émanation de la sagesse de Dieu c'est grâce à la Torah la Torah permet de soutenir la création et c'est grâce à ce qu'il étudie que le monde tient effectivement quand on étudie la Torah on obtient énormément de lumière depuis le Youd qui représente la sagesse de la Torah jusqu'au lettre de la parole pour laquelle le monde a été créé que Mahama comme disent nos maîtres l'article ne dit pas mes enfants mais dit mes constructeurs de quoi il s'agit l'homme n'est pas passif dans la création il a été créé pour intervenir dans la création Dieu veut que l'homme participe chaque fois qu'il nous envoie un cadeau d'en haut l'effort que l'homme va engager n'a rien à voir avec le retour de Dieu mais Dieu attend tout de même cet effort l'admoire zaken précise pourquoi cet effort serait celui de la tzedaka pourquoi ça ne serait pas celui de la Torah et il explique étudier la Torah c'est énorme donner la tzedaka c'est énorme aussi mais le bénéfice de la Torah dépend de la tzedaka que je vais donner quand quelqu'un apprend la Torah il déclenche le processus de la création du Youd au He uniquement jusqu'au lettre de la parole divine mais dans leur dimension la plus profonde ce que nous avons appelé Pnimi Yuta Tiatolamaba l'étude de la Torah déclenche un flux de lumière et d'énergie énorme mais celui-ci n'atteindra pas notre monde matériel la Torah est spirituelle c'est l'expression de la sagesse de Dieu de la volonté de Dieu son impact sera aussi spirituel par contre la tzedaka permet de déclencher un flux de lumière d'énergie qui va atteindre notre monde matériel parce que la tzedaka c'est déjà beaucoup plus concret elle apporte à quelqu'un qui était dans le besoin ce qui lui était nécessaire son impact sera aussi beaucoup plus concret et va se manifester dans notre monde mais alors pourquoi ne pas se contenter du coup de donner la tzedaka pourquoi avoir besoin d'étudier la Torah c'est qu'il y a une synergie entre la tzedaka et la Torah la Torah permet d'amorcer le processus la tzedaka permet d'achever le processus on ne peut se passer ni de l'un ni de l'autre ils sont tous les deux indispensables l'étude de la Torah permet de déclencher un flux d'énergie de lumière qui va rayonner dans tous les mondes spirituels au dessus de notre monde et la tzedaka va ensuite faire descendre cette lumière et cette énergie la faire descendre davantage jusqu'à notre monde l'étude de la Torah a un impact limité à Olamaba au Neshamot au Malachim l'étude de la Torah n'a pas d'impact direct dans notre monde dans l'Amazé c'est la tzedaka qui permet de fermer le circuit et de révéler davantage d'énergie dans notre monde matériel c'est l'association des deux Torah et tzedaka qui va fonctionner alors déjà maintenant nous comprenons pourquoi Rabbi Shimon a dit que David Amalekh a fait le nom de Dieu par la tzedaka David Amalekh a aussi beaucoup étudié la Torah mais c'est par la tzedaka qu'il a fait le nom de Dieu pourquoi on parle de faire le nom de Dieu parce qu'on parle de l'impact dans le monde de l'action le faire notre monde le monde de la siya Olamazé à la fin de la tzedaka on rapporte tous les jours un Mahama Hazal qui dit ça veut dire que lorsque le Bnei Israël apprenne la Torah et bien il ne faut pas seulement dire qu'ils sont tes enfants ils sont tes enfants que tu as instruits et la Bonaïr ce sont tes constructeurs et c'est vrai la Torah permet d'investir d'introduire davantage d'énergie dans le système qui permet à la création d'exister et c'est pour ça que ceux qui apprennent la Torah sont appelés des constructeurs mais cette énergie n'a pas encore atteint notre monde matériel pour cela il faudra donner la tzedaka alors je récapitule pour la Neku Da Hatsushiman la tzedaka n'est pas une mitzvah parmi d'autres la tzedaka n'est pas seulement non plus une grande mitzvah c'est la mitzvah qui pérennise tout le système qui pérennise toute la création alors c'est vrai à l'échelle du monde mais c'est aussi vrai à l'échelle de l'homme ça veut dire que cette idée va aussi s'appliquer dans Avodat Hashem on doit étudier la Torah bien sûr mais on ne pourra exploiter le bénéfice que nous apporte la Torah qu'en donnant la tzedaka qu'en pensant aux autres c'est la synergie Torah tzedaka qui est aussi puissante à notre niveau au niveau de l'homme qu'elle est puissante au niveau de l'ensemble de la création passez une bonne journée